La propreté, merci, on va faire quelques rappels, on va pas mettre de pub là. Eh bien merci bien messieurs pour Magical Pop'n, on va passer au bloc Castlevania Old School, Castlevania 1, 3, une race sur le personnage Grant et Super Castlevania 4, alors là vraiment ne loupez pas ça avec 4 joueurs qui sont parmi les top 5 mondiaux et sûrement Mexican Runner le 4ème qui sera au commentaire, ça va être assez furieux, ça va être une des plus belles races que la GDQ nous a proposé depuis sa création, un petit peu comparable aux races de Megamanix ou encore la race A4 sur Super Metroid, ça va être extrêmement impressionnant et vraiment un moment fort du marathon. Ah n'en pas douter, c'est le restream francophone de la Awesome Games Done Quick 2015, tous les dons, tous les fonds, tous les revenus pubs, tous les revenus subscribe du côté américain, une partie de la vente des t-shirts, une partie des ventes sur le Humble Bundle spécial HDDQ vont à la Prevent Cancer Foundation qui récolte de l'argent pour tout simplement faire de la recherche évidemment contre le cancer et assister, créer des structures pour l'accompagnement des malades. Le focus particulier cette année sera le cancer de la prostate et le cancer du sein. Je vous rappelle également, c'est bon de faire un petit point là-dessus que oui, Gaming Live et non jeuxvideo.com va donner 2500 dollars quoi qu'il arrive et on a créé un petit défi. Si on arrive à 15 000 viewers pendant le marathon, on donnera 5000 en sachant que l'argent des pubs est également reversé entièrement au marathon et que quoi qu'il arrive, voilà, cet argent sera donné. C'est juste pour, eh bien oui, que pour plus de personnes arrivent et donc plus de personnes donnent. Je tiens juste à rappeler que c'est la huitième fois que je suis impliqué dans le restream francophone et que là où quand je stream personnellement, évidemment, j'en fais pas des caisses et j'en ai rien à foutre, des retweets et de la sus pour des événements caritatifs, on fait des compromis, on se transforme en grande famille. On oublie les petites guéguerres malgré les petites web TV de merde qui par le passé ont essayé de récupérer des marathons en mode surprise pour faire de la promo pour leur web TV. Et malgré les personnes qui disaient que speedrunner c'était pour les trisomiques et qu'ils ne s'y mettraient jamais, qui depuis s'y sont mis et touchent même des dons au passage, voilà, donc c'est évidemment dans la bonne ambiance et pas de la com gratuite. De toute façon, voilà, l'important c'est qu'on va pouvoir donner masse d'argent et aussi si on y arrive, du coup, jeuxvideo.com, Cédric Malès si tu m'entends, aura la pression également pour rajouter de l'argent et donc du coup, voilà, parce que si Gaming Live, petite structure d'entre 5000, j'imagine que jeuxvideo.com décemment ne pourra pas sortir le chéquier et faire un énorme don, voilà, c'est vraiment ça qu'on espère. Donc je vous invite à utiliser le hashtag AGDQFR15K et de tout faire péter, j'y crois, à mort. Quoi qu'il en soit, Castlevania par K-Mac, Kiss My Afrocard qui arrive, Castlevania 3, Dracula Scurse, une race à 3, c'était prévu à 2 au départ entre K-Mac, Aon et JC583 avec le personnage Grant normalement et l'énorme race à 4 sur Super Castlevania, 4 avec 4 des top 5 mondiaux sur le jeu. Furious Paul qui a le record du monde, Joe D'Amelio qui l'avait très longtemps, il y a eu une passe d'armes sur le record du monde de jeu assez hallucinante, il est 3 secondes derrière. On aura également Just Defend qui est 3ème, 3ème ou 4ème, mais normalement il est 3ème, 6 secondes devant Mexican Runner qui ne runnera pas mais qui sera sûrement dans le coin. et Anage Belmondo venu tout frais du Japon, j'imagine, grâce au marathon de Golden qui permettait aux Japonais de venir à l'Evan qui lui est 5ème mondial sur le jeu. Donc Castlevania, alors on va parler du runner K-Mac, Kiss My Afrocard, avec qui j'ai pas mal parlé au SGDQ, du coup, au Summer Games Don't Quick, vu qu'il est fumeur, donc on se retrouvait au coin fumeur aussi avec Arcinogène entre autres. K-Mac très sympathique et K-Mac surtout un monstre, un monstre de skill sur l'intégralité des Castlevania NES. C'est simple, il a tous les records du monde, il a le record du monde sur le Castlevania 3 japonais avec la catégorie SIFA parce que pour ceux qui ne le savent pas, le jeu en japonais est plus facile, il est différent, il a de meilleures musiques également grâce à un chipset qui avait été intégré dans la console et qui permettait d'avoir beaucoup plus de canaux que sur NES normal. Son record du monde donc à 27 minutes 55, il a le record du monde sur Castlevania 1 qu'on va voir à 11 minutes 48. Il a le record du monde sur Castlevania 2, Simon's Quest, jeu dégueulasse mais que j'adore en Annie pour 100 et qui n'est pas cette année au marathon en 32 minutes 47. Le record et tous les records sur Castlevania 3 en Annie pour 100 qui est un run un peu dégueulasse où on fait du out of bands et on passe par des milliards d'écrans glitchés pendant 3 minutes avant d'arriver à Dracula. En 15 minutes 57 également, les records du monde avec Trevor, Alucard, SIFA et Grant sur Castlevania 3, vous verrez c'est assez fou. Et pour l'anecdote Castlevania 4, pourquoi c'est monstrueux ? Parce que c'est un jeu qui en 2 ans a été optimisé de plus en plus à la frame. Il y a eu une bataille absolument furieuse entre 3 joueurs puis 4 puis 5 et donc on est passé d'un record du monde sur Super Castlevania 4 qui était de 35 minutes 13, celui qui est encore sur la Speed Demos Archive. On sait que la Speed Demos Archive met beaucoup de temps à mettre à jour ses records. Le record du monde de l'époque et qui est sur la Speed Demos Archive par FunkDoc, l'excellent et sympathique FunkDoc, est à 35 minutes 13. Le record du monde actuel de Castlevania 4 est à 32 minutes 24, presque 3 minutes dans la vue. Donc ça va vraiment être un run absolument, absolument ouf. Guedin, voilà. Et bien que dire d'autre, c'est absolument en place. On a un couch, un commentary couch de qualité. On a Dragon Darch sur la gauche avec sa magnifique barbe, excellent runner de vieux jeux obscurs et aussi de Metroid Fusion. Entre autres, Pou Exil au milieu qu'on retrouvera pour le dernier jour du marathon pour la run glitchée de Final Fantasy VII PC qui rennait énormément de Final Fantasy, le 5, le 6, le 7, le 9 et également d'autres jeux. Parasite F, Illusion of Gaia, connu en tant qu'Illusion of Time en France, etc. Et on a Rome Scout sur la droite, record man du monde de Castlevania Symphony of the Night qui rennait à peu près tous les Castlevania, mais lui, nouvelle génération et qui bosse maintenant chez Twitch et qui est l'organisateur, le co-organisateur de la Awesome Games Done Quick et l'organisateur du Summer Games Done Quick. Depuis peu, vous voyez des lots sur la gauche. Je vous rappelle que quand vous donnez l'or du marathon, vous rentrez également dans des tombolas diverses et variées pour éventuellement remporter du Twitch Swag ou une PlayStation 4 ou un petit bonnet, des petites images, des cartouches et même un flipper. Évidemment, hommage à Premier Baiser, hommage à B Productions, Jean-Luc Massoulet, alias Jean-François Pourri et Gérard Salas. Voilà, on voit l'écran titre de Castlevania. Alors, quelqu'un doit être avec moi, normalement, pour ce commentaire. Y a-t-il quelqu'un ? Je suis là. Ah oui, parce que je suis parti. Je suis parti en bas. Oui, voilà, Yuma. Yuma, c'est bon, tu as réussi à être là. Joie. Joie, tu es là. Donc, désolé, on peut partir sur le run qui vient de commencer avec K-Mac. Directement, pas d'embrouille, pas de training. Donc, eh bien, écoute, ce run qui est, pour le coup, sur la Speed de Mozarkev, qui est son record du monde, qui date de 2013. Il a été optimisé depuis, ouais. Ouais, ouais, assez complètement optimisé, d'ailleurs. Et donc, on se trouve sur ce stage 1 où on va voir un des skips les plus mythiques, on va dire un des skips les plus vieux, que même certains enfants auront trouvé sur leur console. Donc, Castlevania, la version NES, un peu, enfin, différente de la version MSX, mais très sympathique. Alors, j'espère qu'on est synchro, on est à 43 secondes, là, 44 ? Je suis un peu à la bourre, je suis à 40 secondes. Ok, on va tenter. Donc, voilà, ici, la chose très connue. On attend le deuxième spawn d'une petite chauve-souris, ce qui permet, eh bien, oui, d'éviter... Oh, voilà, là, incroyable, c'est la pression. Déjà, on se loupe sur un skip relativement anecdotique, relativement. Voilà, ça permet tout simplement d'éviter le couloir en bas où il y a plusieurs Sawagin, des hommes lézards de l'infini. Donc, tout se passe assez bien. Il n'a pas pris la dague au début, je n'ai pas vu s'il a fait le dague skip pour gagner un peu plus tard. Non, il n'a pas pris la dague, il n'a pas pris. Il n'a pas tenté. Donc, vous avez Longan qui vous permet de clignoter et d'être ainsi pendant quelques moments. Et va-t-il réussir le critical hit ? Il ne le fait pas, il joue la sécurité. Il joue la sécurité, on bourre les haches avec le double shot. Voilà, en sachant qu'il y a une petite technique dans le jeu, sous certaines conditions, en fait, en arrivant à créer du dommage au moment où on s'en prend, voilà, ça tient à plus ou moins de just frames, on arrive à faire un dégât monstrueux et plus ou moins one shot certains boss. Il a train à fond avant la GDQ, il n'arrivait pas forcément à chaque fois. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il a préféré assurer le boss plutôt que de se faire infiniser. Donc, bon, pour ce vraiment, enfin, j'imagine que Castlevania, quand même, vous avez touché parmi les viewers, Castlevania à un moment ou à un autre. Vous avez des cœurs, des cœurs qui ne symbolisent pas votre vie. Évidemment, vos cœurs vous servent à lancer vos armes secondaires qui, en l'occurrence, c'est le boomerang ici symbolisé dans le carré rouge. On a trois vies. La jauge de HP en haut en rouge et la jauge du boss en orange, voilà. Et le double shot, alors qu'est-ce que le double shot, Yuma ? Eh bien, ça permet de lancer deux fois l'objet. C'est à savoir que là, par exemple, le boomerang va dépop au bout d'un moment. On ne peut qu'en laisser deux, là, la preuve à l'image. Sans le double shot, on ne peut qu'en lancer un seul et attendre, du coup, de pouvoir en relancer un autre avant qu'il dépop. Voilà, et on peut avoir le triple shot au bout d'un moment également. Si on change d'arme, ça remet tout ça à zéro. On a également vu qu'en prenant du dommage avec le petit knock-back, le repoussage, entre guillemets, du dommage, on peut monter assez violemment, on peut gagner de l'étage. Voilà, ce damage boosté vers l'étage supérieur, gagner beaucoup de temps. Le clignotement, quant à lui, c'était l'objet qui permet justement de clear l'écran, de faire péter tous les ennemis d'un coup. Voilà, on l'a encore vu à nouveau. Et du coup, le triple shot, là, du coup, qui va servir pour le boss. À la méduse, toujours anecdotique. Qui ne va servir à rien du tout. Quand même, un poil moins anecdotique que celle de Castlevania 4, même si ça reste une énorme blague avec le triple boomerang. Le triple boomerang qui sera d'ailleurs capital dans Castlevania 4 également. On ne sert que de ça d'ailleurs. Oui, car l'obénite est nulle dans Castlevania 4, mais le boomerang est absolument OP. Alors mettez le son in-game, c'est vrai qu'on n'entend pas trop le son US ? Tu peux aller voir. Ah, les musiques de Castlevania quand même ? Oui, mais le problème, c'est qu'ils mettent le game audio très en retrait par rapport au commentateur. Donc c'est le risque qu'on prend en montant, mais on va voir. Le boost avec le Fleeman. Comme d'habitude. C'est vrai que je ne l'entends pas, même si on est en train de monter là. C'est très très discret, dommage, parce que oui, évidemment, les bandes-son des Castlevania sont folles. Magnifique, là, enchaînement de boomerang pour faire dépoper tous ces maudits corbeaux. Et de prendre des dégâts inutiles. Exactement, donc on arrive dans l'énorme couloir qui va nous amener inexorablement vers la créature et le bossu. En hauteur, après ce squelette, après ces têtes de méduse relativement anecdotiques. Et l'apparition des bonnes pilares, on a déjà, dès le premier Castlevania, une belle étendue de tout le bestiaire. Qui reste tout le long des Castlevanias, jusqu'au 4. Castlevania qui est un espèce de mash-up bizarre de films d'horreur, de mythologie et compagnie. C'est la sauce japonaise, on va dire. On remarquera également, il me semble-t-il, qu'on est juste sur la première upgrade du fouet et pas la dernière. Non, parce qu'il ramassera très rarement ses 10 cœurs, la dernière upgrade de fouet qui arrive sur lui. Voilà, exactement. Quand on a 10 cœurs, il n'aura pas avant d'arriver au moins. Ah oui, d'ailleurs, oui, j'étais déjà en train de m'anticiper, oui, on est juste sur les momies qui sont anecdotiques. Voilà, on prend du dommage boost pour se retrouver sur la droite. Et on peut, comme ça, du coup, avec les triples boomerangs, faire un dommage monstrueux sur les deux momies. Les deux momies, en même temps, c'est ça. Ils regroupent d'un côté les momies et ils profitent de l'aller-retour des boomerangs pour faire, du coup, s'il faut... RAID ! Ah, avec quelques haters, évidemment, donc c'est... The American Raid, thank you guys for dropping in, helping for the 15K viewers challenge. Even though we will get there at some point, thank you so much for dropping by. Hope you enjoy AGDQ. Il laisse tomber son boomerang pour chopper le Timestopper pour éviter le popage de tous les ennemis et profiter, voilà, créer le setup pour monter ici. Voilà, magnifique, applaudi par toute la salle. Dans les jeunesses, on peut tellement rentrer dans les textures et les murs. Et voilà, et là, il a balancé, en fait, avant de dégommer le chandelier, un coup d'ovenite pour éviter d'avoir les dix cœurs, pour éviter de faire popper le dernier... Comment dire ? Le dernier fouet, parce que le dernier fouet ne lui sert à rien du tout. Exactement, donc là aussi, magnifique. Toujours bien timer les ovenites et les coups de fouet, parce que sinon, ce long couloir peut vraiment devenir chaotique et chiant. Ah oui, d'accord, t'es un peu en avance, l'accident. Pas en avance, je dois 6.50. Ouais, ok, ça marche à 2 secondes d'avance, pas de problème. Bon, ça c'est... Et on voit, ouais, on voit cette l'ovenite, l'ovenite qui est vraiment extrêmement puissante dans ce jeu-là, qui crée justement quelques frames de paralysie de l'ennemi. Et entre guillemets d'invincibilité. On est abusé d'ailleurs de cette paralysie. Oh oui. Ce qui rend finalement beaucoup de boss et tous ces dragons d'os assez anecdotiques. Là aussi, voilà l'ovenite qui paralyse à l'infini la créature. Et on fouette le bossu ! Un setup assez simple à faire, sachant que pour balancer l'objet, c'est haut et attaqué. Une fois que les deux ovenites sont partis, il va forcément donner un coup de fouet. Enfin, le setup est très simple à faire sur ce boss. America ! Nous sommes en 11 000, semble-t-il. Donc voilà, on en a fait des caisses, mais ça va être réglé assez vite, cette histoire. Allez, nous voici dans le fameux stage de la mort. C'est trop lent. Le transfert boosté. Le dommage boost standard. Donc on est sur cette eau bénite. Ok, merci à Ken Bogard qui monte le son. Ah, ça c'est beau, j'utilisais un des nonos pour se propulser. Et donc oui, ce stage qui a une sale réputation pour les joueurs casu, notamment le dernier couloir qui mène vers la mort et la mort en elle-même. On va voir ici que ça va être réduit à un état assez ridicule. Et on peut également jouir de toute la puissance, la surpuissance de l'eau bénite bien maîtrisée. Les frames où quand on va paralyser la mort, pour ensuite l'attaquer à coups de fouet, pour rebalancer de l'eau bénite. C'est un setup assez chaud à faire, au final. Tout à fait. Donc voilà, au niveau vie on va... Ah, c'est un peu raté, ouais. Ah oui, je loupe là, ouais, exact. On est semi-safe niveau cœur, on a pris un gigot dans un premier tour au début du niveau, après beaucoup de damage boost. Il va servir, il va servir, c'est juste après, pour le Tower Bones, qu'il va forcément se prendre des dégâts, il n'a pas le choix. Donc c'est pour éviter de mourir bêtement. Donc on voit l'architecture assez débile de jeu au niveau des stages. On est au stage 15, chaque fois qu'on passe une porte, on passe un stage, donc bon. C'est ici, voilà. Là, il va forcément se prendre des dégâts, c'est pour ça qu'il a ramassé la vie. Allez, les dégâts dans l'escalier qui sont pas forcément... qui sont acceptables à prendre, bien sûr, on perd moins de temps. Là, va s'éviter, pas de knockback. Donc voilà, c'est ce... Normalement, voilà, ça c'est un cauchemar ce couloir, mais vous le voyez, en paralysant les mecs et en profitant de la flamme qui tue en plus une méduse qui descend, finalement, on a l'impression qu'il n'y avait personne dans ce couloir, alors que c'est un enfer, normalement. Et la mort, bon, voilà. Les premiers aux bénites pour paralyser la mort, et derrière, ils l'enchaînent. Bon, alors ça parlera plus à ceux qui ont vraiment fait ce combat à la réglo et qui sont morts 40 000 fois ici. Le boss le plus dur du jeu. Là, c'est vraiment ridicule, voilà. On profite du spawn, de l'endroit d'apparition de la mort et finalement, on l'infinisse grâce à la surpuissance de l'obénite. Et dernier niveau. Déjà. Dernier niveau, déjà. Mais Castlevania, très court. Il n'y a pas eu d'accident majeur. Il va être autour des 12 minutes sans problème. Son record du monde qui a 11,48. Donc, ouais, on voit ici un rillage du premier boss. Très important ici de choper le stop time. Oui. Pour les salles ensuite, parce que c'est le popage à l'infini des ennemis. Oui. C'est un joli vortex de merdier, ouais, quand on s'approche à certains moments. On va retrouver des choses iconiques, ouais. Oh là là, c'est beau, hein. Oh, ouais. C'est très très beau, donc, voilà. La première utilisation de la stopwatch, ça utilise 5 heures quand même. On en profite pour prendre de la bouffe. Et c'est ici. Ici, si on n'a pas le stopper, c'est infernal pour passer. C'est assez mignon, hein. Cette mini clock tower improvisée, elle était déjà présente, finalement. Et déjà, l'escalier qui nous aident vers Dracula. On va re-switcher pour le boomerang, une arme standard, on va dire, classique, même s'il va y avoir une petite variation. C'est ça, c'est pour ça qu'ils ne pètent pas les deux derniers chandeliers qui vont servir pour la deuxième formule du boss. Oh, oui. Il a réussi à avoir ce sacrifice hit, là. Vous avez vu, la barque est tombée d'un coup, de moitié. C'est pour ça que c'est permis, après, d'aller chercher les deux autres objets. Voilà, aussi, là, c'est très très précis pour faire tirer Dracula où on veut ou sauter pile poil au-dessus des boules. Donc, Dracula qui tombe. Et la créature qui va arriver, mais qui va, hélas, se prendre directement de la paralysie de l'eau bénite. Il s'est un peu raté, mais bon, c'est pas méchant. Il l'a récupéré derrière. C'est exactement pari. Comme avec la mort. Exactement. Et voilà, c'est anecdotique. On n'aura même pas le temps de se faire écraser sur la gauche de l'écran. que la créature tombe et c'est quand on prendra l'orbe qu'on aura le temps final avec 12, 15, 61. Très, très solide. Petite faute. 30 secondes derrière le World Record. Voilà, c'est ça. Petite tension au début pour passer le premier glitch. Enfin, la première astuce, plutôt. Et ensuite, ça a déroulé tranquillement. Le baguette raid. Thank you, guys. Hopefully we get to 15k soon. Bientôt, les 15 000. Et on fera ce don. Et comme ça, finalement. Ça aurait été réglé extrêmement vite. Et on pourra donner tout cet argent. Kaoru a récupéré la carte bleue de Big B qui n'est jamais là. Donc, on pourra le faire à n'importe quel moment. Ah oui, et donc, ces crédits de fin qui n'ont aucun sens avec des jeux de mots des plus discutables de plusieurs acteurs et écrivains d'horreur. On a vu un Christopher Bee, magnifique. Etc, etc. et plusieurs personnages, également. Une autre époque. Du coup, c'est officiel, là. C'est bien le Grand Ward pour le Grand Race, pardon. Il y a eu les applaudissements. Je n'ai pas entendu. Elle a confirmé quelque chose. Logiquement, ça devrait être une race avec Grand. Ok. Dommage, on ne verra pas le glitch infernal de l'Henny Percent. Oui, le glitch infernal de l'Henny Percent, qui est quelque chose à voir, mais quand il s'exécute, qui est plutôt chiant à commenter parce que c'est, en gros, à deux minutes à se balader dans des bouillies de pisselles. C'est ça. Même si c'est très rigolo en soi, oui, parce qu'on saute les trois quarts du jeu, mais... C'est assez imbuvable. L'argent...